Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, chose promise, chose due, on voulait revenir sur le championnat d'Europe avec le résultat des français donc ils malheureusement ne se sont pas qualifiés et on va faire deux petites vidéos sur deux parties qui illustrent un peu le parcours Ouais, bah ce sera les français jouent des défenses françaises J'ai envie de te dire normal Normal, bah ouais logique Bah t'es un peu obligé hein Bah oui, d'ailleurs Les Italiens jouent des Italiennes et des Siciliennes quoi Les Chinois jouent E4 Ouais Alors sur Chinois d'ailleurs, nous on a plus de, tu vois, ils sont bien Et donc on va commencer par Romain Edouard qui était le joueur français finalement qui est passé le plus proche de la qualif, Fab Ouais, bah il est en course jusqu'à la dernière partie et malheureusement il a perdu alors qu'il était bien mais bon, c'est des parties en jeu à pression Les choses peuvent arriver comme ça quoi Et donc on va voir cette française contre Ruiz quoi Enfin pfff Ouais Lui espagnol, il n'est pas obligé de jouer la méthode Ruiz mais il commence quand même par E4 Tu vois, on sent que si tu fais E5, il va jouer une espagnole Donc c'est un joueur conventionnel Ouais, il respecte les traditions quoi Il respecte les règles Donc E4, E6 D4 D5 Ok, très bien Bon alors il a joué Kali C3 qui est le coup principal dans la française Alors bien sûr il y a plein d'autres manières de jouer Mais Kali C3 donc on défend E4 Et en général c'est ce qui est considéré comme le coup le plus ambitieux parce que c'est la case la plus agressive pour le cavalier vers l'avant Et puis tu ne bloques pas ton fou C1 Après ça a ses défauts bien sûr Parce que tu tolères ou la winnaber avec fou B4 Ou Kali F6 comme dans la partie Mais le défaut donc de rocker en C3 C'est que quand tu es noir jouant avec C5 Tu ne pourras plus faire C3 Bon donc tu vas protéger ton centre en faisant un joueur de E5, F4 Et tu protégeras de côté quoi Bah ça va être la partie en fait Donc Kali F6 E5 Kali FD7 F4 Donc les blancs renforcent leur pion E5 Avec un deuxième pion, le pion F Voilà, comme le pion D à se faire échanger Au moins tu renforces ta pointe Et dans ce genre de position faible si je ne m'abuse On essaye après de faire des plingues du cavalier F3 Éventuellement du cavalier E2 Et venir s'installer en D4 Et mettre un pion C3 Alors ça tu peux faire Ou l'autre possibilité Bah ça sera un peu comme dans la partie Se faire full E3, dame D2, grand rock Et puis essayer d'attaquer à l'erroi Mais oui en tout cas Plusieurs options Soit tu renforces ton gros centre Soit tu joues pour grand rock, rock opposé Bon même tu peux jouer avec full E2, petit rock Mais c'est plus rare Mais possible quand même Donc les noirs ont joué C5 Donc c'est logique C'est l'idée de la française Toujours de s'en prendre au centre Les blancs jouent cavalier F3 Ils renforcent Cavalier C6 Et donc là Donc tu disais Les deux grosses options Le full E3, dame D2 Ou plutôt jouer avec full E2 Ouais alors En fait full E3 Tu es un peu obligé de le faire Parce que si tu passes ton tour Je ne sais pas F3, je ne sais pas quel coup de con C'est pas bon Parce qu'il y a C prend D Cavalier prend D4 Et Cavalier D7 prend E5 Et dame H4 Et tu récupères ton pion Enfin tu gagnes un pion Et la partie quoi en gros Ouais parce que tu vas gagner E5 en plus après Ouais Donc en fait full E3 Un peu obligatoire Pour... En fait les joueurs jouent automatiquement Mais sans savoir ça en fait Enfin Ok peut-être que lui il sait Mais tu as plein de joueurs À petits niveaux Qui vont juste parce que c'est écrit dans les livres Faut jouer full E3 Mais la chance C'est ça la raison en fait La chance quoi Ouais Et euh Ouais donc full E3 principal Et donc voilà Soit après tu vas faire full E2 petit rock Soit dame D2 grand rock Donc full E7 Soit tu fais full E2 petit rock Ouais Et euh Mais bon dame D2 grand rock C'est un bon plan Alors il a fait dame D2 En plus dame D2 de toute façon Toujours utile Parce que tu peux t'en servir Pour renforcer D4 Avec tour D1 ou quoi Si les noirs venaient à échanger en D4 Faire des dames B6 Des pressions sur le full E3 Très clou et tout ça tu vois Ouais ouais C'est un coup utile Donc en fait tu peux faire dame D2 Et quand même faire full E2 petit rock Oui ça va Ouais exactement Et l'autre idée d'avoir la dame en D2 en plus C'est que des fois Tu te libères la case D1 Pour le cavalier C3 Donc il sera plus long terme Mais Par exemple Ok disons petit rock Ouais On va dire si tu joues avec full E2 Ouais Et que les noirs Ils te font des plans avec A6 B5 Ou je sais pas quoi Logique Tu vas pouvoir roquer Et ensuite ton plan Faire KD1 Éventuellement C3 Si tu veux renforcer ton centre Le full E3 Tu le font F2 Le cavalier va revenir vers E3 Il va t'aider à faire F5 Ouais c'est sympa ça Ouais Ok donc dame D2 C'est vraiment utile Donc c'est Ouais Et puis tu fais plein de choses On va dire Bref Ok en tout cas C'est pas la partie Ici il a fait dépoint C5 Parce qu'il veut jouer avec grand rock Et ça c'est aussi important à savoir C'est que si on fait grand rock tout de suite Ça va pas trop Parce qu'il y a C4 Alors ça c'est un truc Tu insistes toujours dessus Fab C'est de dire que C4 C'est toujours mauvais Enfin quasiment toujours mauvais Sauf Quand on fait grand rock Tu me dis toujours grand rock Boum C4 B5 B4 Et on mate Bah c'est ça en fait Tu as trop d'espace avec les noirs Sur les L-Dame Et ça va très grand sur F5 Ici Disons que les blancs Veulent l'attaquer aussi de l'autre côté Bon surtout il ne faut pas apprendre Parce qu'on perd des 5 Mais tu fais B5 Qui t'a donné un pion Et sur k Il prend tour B8 T'accélères à fond Et le truc c'est qu'on voit Que les noirs sont en avance Parce que tu as Dame B6 qui arrive Ou Dame A5 Le kD7 venir en B6 A4 Ouais ok Enfin c'est un peu Le truc marrant c'est que Enfin du l'esprit Mais c'est comme une estandienne à l'envers Ouais La structure Ouais non mais je vois ça Ouais Non mais là tu vois je vous montre un peu Tu mets la Dame en A5 Tu fais fou B4 Tu clous Tu ramènes le cavalier en A4 Tu claques en B2 Enfin c'est fou On ne sait pas Là tu as même fou A3 au prochain coup Qui peut arriver Enfin ça va juste trop vite Et les blancs pour me le fou F1 Tu aimerais bien l'avoir en D3 Bah tu ne peux pas Alors et si je te fais une fin du facteur C'est que tu fais grand roc Tu fais C4 Et je te fais Tour E1 Et tu veux courir avec ton roi Allez je repars de l'autre côté Tu as fait C4 Maintenant je me barre Ah bon Enfin on va quand même arriver à faire B5 B4 Et ouvrir le jeu C'est trop lent Je pense Ouais Bah tu vois là c'est une idée Tu te dis C'est malin quand même non ? Bah t'es là Ouais ouais T'as fait C4 Tu te creusais très très fort Je cours de l'autre côté Ouais C'était une feinte Dégage C'est un peu comme au rugby La feinte de passe quoi Tu vois En fait c'est moi qui cours avec le ballon Dégage Ouais mais genre t'es dégoûté Quand t'es défenseur Genre le mec fait une feinte de passe Tu pars à l'autre côté Ah en fait c'est lui Merde il y a toujours le ballon quoi Ouais mais bon C'est la feinte du facteur Bon du coup Il a fait des prends C5 ici Donc il prépare le grand roc en réalité Ouais ouais Sur n'importe quelle reprise Du fou ou du cavalier On fait grand roc Ok Mais il a joué dame à 5 Alors c'est un coup Beaucoup plus rare Que le fouperon Cavalier prend Mais qui En fait qui est intéressant C'était la spécialité de Volkov Il y a quelques temps Un genre de loup Oui En fait volk en russe Ça veut dire loup Ouais d'accord Parce que volk en anglais aussi Mais il faisait un mix Non mais ça devait être le même mot en fait Donc le loup Qu'est-ce qu'il faisait le loup Il vous voyait ? Euh Il hurlait À la lune Ouais il a Ouh C'est quoi le film d'abruti Là où ils font les loups ? Ah c'est Training Day Avec Denzel Washington Ils font les loups Comme des cons dans la voiture C'est fantastique Mais j'aime bien ce film Ouais il est marrant ce film Bon du coup Les loups ils font Ils font dame à 5 Ils font dame à 5 Bon En fait la réputation de dame à 5 C'est juste Ça allait être transposé Dans l'un ou l'autre Qui allez prendre C5 Faut prendre C5 Puis tu vas reprendre ce pion Tôt ou tard Mais il y a une autre idée derrière Bah on va voir Donc dame à 5 Ouais bah écoute Grand rock On est là pour ça C'était l'idée Et donc la nouvelle idée C'est B6 Donc je te reprends pas Juste je t'incite à faire Pion prend B6 Et je vais prendre de A Et je m'ouvre une colonne Et je m'ouvre une colonne quoi J'ouvre une colonne J'attaque à 2 Je peux faire fou B4 Prendre C3 Prendre A2 S'il y a A3 Il y aura des sceptrices dessus Etc quoi Ouais ok Sur fou B4 Tu pourras prendre C3 Ok prendre A2 Et sur A3 Ok t'envoies Bon ça Bah ok Est-ce qu'on peut illustrer Tu vois cette petite ligne Enfin pour illustrer le danger Ouais Bon toi ça doit te plaire C'est un peu toi ce qu'on dit là De l'autre côté quoi Non mais pour moi Les noirs sont déjà gagnants Enfin il n'y a plus de partie Je mets le fou en B4 Je te fais du cavalier C5 Cavalier A4 Enfin je te détruis là Bah Non mais c'est sûr Avec les noirs c'est plus sympa Bon l'ordi C'est pas du tout fini Mais en pratique Je pense que C'est très grave Mais ok Là il joue bien avec les blancs Il fait fou B5 Je pense qu'il connaissait ça encore Parce que En fait dans le livre de Negi Là que Tout le monde sait quoi Il analyse ça Mais ici C'est là que Le truc intéressant Donc la bonne préparation de Romain Il joue KB4 Qui à première vue A l'air bizarre Parce que bon ok Ton cahier t'a attaqué Et tu viens ici T'attaques à 2 Mais après A3 Pas ma race du cavalier Je vais rentrer chez moi quoi Et en fait non Il va sacrifier la pièce Alors juste à noter Pourquoi KB4 T'es pas fou B7 Bon c'est intéressant Parce que là dessus Les blancs peuvent faire Roi B Ça a l'air de rien Mais c'est très fort Le problème c'est que Si une noire reprénoncer ça Par exemple tu en prends De base tu dis que t'es bien T'es ouverte à colonne B Tu n'as ce D4 Pour chaque Il y a fou prend C6 Et K il prend des 5 Avec la dame A5 qui traîne Tu prends des 2 On prend le 7 par échec Et t'as perdu une pièce Mais ça c'est une tactique Hyper classique Dans le dragon Même dans les nages d'or Tu peux en dire certaines Où ça arrive Le dragon Donc roi bien Coup subtil Et du coup les noirs Dans la pratique Ils faisaient Roi H8 Ou des coups comme ça Mais en fait t'as pas très envie C'est pour pas te prendre Cahier D7 sur échec Cahier D7 sur échec Mais bon Mais Ok en gros Ce que dit Negi C'est que Bon ça c'est pour ceux Qui s'intéressent Cette théorie C'est de faire C prend B A prend B Cahier D4 Et sur prend Fou prend En fait Tous les sacrifices Marcheront plus Quand tu feras A3 Tu feras les sacrifices Tu feras juste KV2 Et ton fou Ah et ton fou Il couvre tout Ouais C'est le fameux fou C'est le fou du fiant de Keto Bon il y a un peu plus Fou du fiant de Keto Ouais Et voilà Par exemple Si tu fais toi FD Pour défendre le KVD7 Tu peux faire A3 Ok mais c'est hyper subtil Ça si tu sais pas à l'avance Tu trouves pas Non 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 Mais bon Je veux dire en fait Mais tu penses que A deviner sur l'échiquier C'est pas facile Mais comme c'était noté Dans un livre Que plein de gens ont acheté Ouais et puis c'était C'était vérifiable aussi du coup Ouais Puis c'était écrit Dans le livre de Negi C'est Negi C'était vérifiable Donc voilà C'est pas moi qui le dis en tout cas Ouais tu vois Ruizy c'est pas moi qui le joue Non C'est Negi C'est écrit dans son bouquin Voilà Donc il est très confiant Donc ça va Mais le KIB4 Remet tout en question Ouais parce que c'est Enfin c'est pas écrit dans le livre Donc là Bon il appelle l'arbitre Immédiatement Bon bah voilà J'ai pas le bouquin Comment je fais quoi Je suis juste grand mètre de mémoire Ouais mais là Là t'as Romain Qui lui gueule Mais j'ai le droit Et la partie continue Les gens sont intervenus Ils sont un peu tapés sur la gueule Mais voilà Ça a continué Et donc quoi Il attaque à deux Bon bah il a ça à trois C'est quand même formidable Une partie de con comme ça Avec l'arbitre T'as l'autre qui lui gueule J'ai le droit Non Respecte moi Il lui sort du pas d'amalgame En 500mg Enfin pfff Je suis le droit J'imagine trop en plus Romain J'imagine trop Romain Il doit partir J'ai le droit Je sais pas si il va pouvoir Continer les femmes Du coup les blancs Perdu par forfait Bah oui Ils n'avaient pas le droit Du coup Favre Bon Du coup C'est B4 A3 Et là Toute la finesse C'est qu'il prend C5 Ouais Vas-y Donc Ouais bon Avec les blancs Il a joué pour encaisser la pièce Donc il a pris en D7 Parce que si tu fais A prend B C prend B De toute façon Ouais T'as le cavalier Qui sera attaqué Et tu reprends le fou Et je pense que c'est une faute Assez grave en fait Faut prendre D7 Ici Apparemment il faut jouer au roi B1 Pas de jeu pour gagner la pièce Par exemple Tor B8 On va dire C'est hyper compliqué à la fin Et En fait en gros Avec les blancs Il faut juste jouer pour gagner un pion Donc tout contraire en principal Pion prend Pion prend Cavalier prend Pion prend Donc là on attaque en puissant E7 Donc on est obligé de reprendre le cavalier Faut prend Faut prend Dame prend Force échange des dames Ouais Et en fait on voit qu'elle a la différence L'utilité en le rend bien C'est qu'il n'y a pas de dame 1 Dame à 2 Des trucs comme ça Ouais il couvre bien le roi Enfin il couvre et bien Ouais on tourne dans cette finale Pionne juste pour les blancs Mais paire de fou pour les noirs En général ça compense pas mal C'est intéressant En fait je pense que c'est ça la vente critique De la variante Et Bah si les blancs ne trouvent pas d'avantage Faudra arrêter de faire des prends C5 sûrement Faudra arrêter de jouer E4 C'est génial Non mais Bah c'est comme ça quoi Mais bon là tu peux essayer T'as un bon de plus Bon ok il y aura des compensations C'est évident Les narres veulent faire fou E4 Peut-être B3 après Mais bon Je sais pas Faut faire tourner les ordres Moi j'aimerais bien jouer avec les noirs perso Bah dans la pratique Ils ont fait un 1,5 sur 2 Dans cette position Ah non mais ça se sent que c'est C'est sympa Bon du coup Revenons à nous butons Du coup du coup Il prend la pièce Il y a Tengaki quoi Il prend la pièce Tu te dis Bon je prends B4 Puis on prend Je fais KB1 Et ça va quoi Je tiens tout Bah alors si tu fais K2 Il y a D1 à mat Ça c'est vrai Si tu fais K4 Il prend des 5 aussi d'ailleurs Donc KB1 forcé Ok il est bien forcé Mais en fait c'est vrai qu'à première vue Si tu n'as jamais vu ça Tu te dis Bon ok Enfin Moi je vais mettre K1 en D4 Mais tu vas colmater Et puis tu t'en fous Tout va bien Et en fait C'est plus dangereux que prévu C'est qu'en fait Les noirs ont un plan assez simple Bon la tour C8 Ok très bien On prend la colonne Qui est D4 Pourquoi pas Colmater un peu tout Et là Bon il y a eu une nouveauté Mais c'est L'idée Elle n'est pas nouvelle Par contre Romain a fait D1 D'habitude Les noirs je dame A2 Mais dans tous les cas En fait c'est juste Tu amènes ta dame là-bas En Bt les blancs Et tu libères le pion A Et t'envoies Et t'envoies En fait tu pousses au droit Bon bah t'as ton petit ailier Qui Il court Il court Il court Bah c'est une noisette Ouais T'as la noisette à fond Et A5 A4 A3 A2 Et ça va tout seul En fait je crois que tu peux pas défendre Non mais c'est extraordinaire Tu sais en fait là si tu fais KB3 Oui je te gagne un temps Bah enfin tu t'en fous Tu fais D1 A2 Et puis je vais quand même te faire A5 A4 Je vais gagner un temps sur le KB3 Bah au pire tu reviens Tu fais A3 Donc Donc ouais Dame A1 Dame D3 Bon pourquoi pas Il peut essayer de faire du Roi D2 Des machins Mais le problème c'est que dès qu'on va faire Roi D2 On va perdre B2 Bon il a fait A5 du coup Et sur Roi D2 pour partir Dame prend B2 Ouais alors c'est peut-être une option Pour essayer de défendre Mais Pouf Passe un tour D2 Alors tu veux peut-être pousser le pion C Mais en fait Dame A1 impossible Parce qu'il n'y a aucune bonne découverte Pour le cavalier Et tu m'en as juste de pousser le pion Ah mais c'est violent A l'heure actuelle T'as quoi matériellement ? T'as un pion pour la pièce ? Deux pions ? Ah T'en as un au début Mais là quand t'as repris B2 Ouais t'as repris B2 Là t'as deux pions pour la pièce Mais Non mais c'est horrible Parce qu'en fait les pièces blanches Elles jouent pas Non non C'est ça C'est du alpha 0 quoi Quelque part Non mais tu veux juste A3 A2 En fait c'est horrible Bah et T'as aucune attaque sur le Roi Noir Enfin c'est Du coup lui là Ouais A5 Lui il a tenté d'envoyer F5 Bah écoute Il tente sa chance Mais en fait c'est Bon je veux dire C'est déjà foutu fort les blancs Et c'est qu'il faut ce qu'il fait Mais au moins bon Il tente de faire une diversion Ouais il veut essayer de faire F6 Puis on prend Fou H6 Dame G3 Dame G7 Un truc Mais bon Plutôt une bonne décision Sur F5 Il a fait pion prend Alors il a tenté A6 En fait le problème C'est que si cavalier prend Tu vas avoir des nouveaux problèmes Fou prend prise B3 C3 A4 Menace tour prend Donc C3 et A4 Ouais Et le problème Si tu combates avec Fou D4 Pour éviter les A3 machin En fait Tu vas t'ouvrir la diagonale Fou H6 C1 Ok là tu veux éviter A3 Puis on prend Et on reprend C3 en gros Ouais par exemple Mais Ouais Donc tu Voilà Tu dévis la Dame Et tu veux jouer Fou G5 Dès que tu peux Tu mets encore mate ici A3 machin Tour D2 Je vous prends A3 Ok ça c'est une illustration Mais ouais Et si on faisait pas Dame G4 Et qu'on aide ailleurs Pour pouvoir C2 Il y a Fou G5 Fou G5 ouais Donc Ouais bon Rien ne va plus quoi Bon j'avance les coups rapidement Oui Juste pour montrer la variante Mais oui Enfin de toute façon C'était visuel que c'était foutu Donc Dans la partie F5 Donc il prend Ouais ça Ouais ça donne rien du tout Donc il a tenté E6 On prend E6 Et Cavalier prend F5 maintenant Ouais c'est pas idiot Quelque part Il essaye d'échanger des pièces Et de s'activer à fond Non non mais il tente Il tente Il a raison De toute façon C'est foutu Au priori T'essayes d'embrouiller ton adversaire Et Mais bon Juste pour mincer Donc F prend E6 Cavalier prend F5 Qui on prend F5 Dame prend D5 échecs Roi H8 Dame prend D7 Et foutu F6 Et là on voit bien Fab Que le roi noir Il est complètement 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 sécurisé Il n'y a même pas moyen De faire une menace Et lui menace toujours A4 A3 B3 A2 Enfin Ouais c'est ça La tornade Donc là le coup le plus logique Ce serait foutu D4 Ouais mais tu vois C'est à nouveau le problème De l'autre diabénale B3 Menace tour C2 Math quand même Donc C3 pour couvrir Maintenant Fougé 5 échecs Tour D2 seul coup Puis tu peux déjà encaisser Tu prends la tour Tu prends D2 Roi prend D2 forcée Dame prend D2 C'est à dire que déjà Matériellement T'as 2 pions 1 tour pour 2 pièces En plus t'as 3 pions maintenant Et puis le roi Bon bah Non mais là t'es devant Matériellement avec les noirs En fait Oui Carrément Et puis bon T'as qu'il y a le roi De toute façon Oui donc Complètement fini Donc sur fou F6 Il a tenté tour D4 Donc il veut rendre La qualité éventuellement Enfin sur fou prend D4 Ça doit être une erreur Fou prend D4 Enfin Attac G7 Ouais ça te donne un peu plus Et tour 1 Tour E7 arrive Donc évidemment Tu prends pas la tour Tu laisses la tour Tu fais B3 Tu menaces mat en 1 C3 Enfin mat Tu menaces mat en 2 Ouais mat en 2 Il fait C3 Donc pour empêcher Et maintenant A4 Et le truc c'est que la tour Bah ok Elle sert pas à grand chose Le fou il couvre le roi Et il y a A3 au prochain Fab Bah c'est ça Et puis une fois qu'on s'en prend à B2 Bah on s'en prend à C3 Donc il a tenté Dame F7 De toute façon Il y a rien à faire à vrai dire A3 Dame prend B3 Et A2 Donc menace Dame et mat Donc il a fait Dame C2 Et là Romain a joué un joli coup Pour finir C'est tour prend C3 Sur quoi il y a eu abandon Alors pourquoi ? Bon évidemment Dame prend on peut pas Parce qu'il y a promotion Ah ouais c'est joli quand même Enfin Ouais C'est une déviation Non mais c'est beau quoi J'ai deux Dame Je suis là quoi Ouais Enfin c'est vrai que c'est joli Et donc oui La vraie variante On prend C3 Ça aurait été B prend C Seul coup Seul coup exactement Là il aura quand même pris en B1 Dame prend B1 Dame prend C3 Là il faut bouger le roi Parce que sur Dame C2 Il y a tour en mat Ouais Donc Roi D1 Roi D1 Bon on casse D4 Donc en fait on a que un tour de plus Mais le problème c'est que le roi est trop faible Et palmarès de la tour H1 J'ai participé à la partie quoi Ouais Donc fou prend Dame prend Roi E2 forcé Sinon il y a tour A1 Enfilade Tour E8 Roi F3 Il y a Dame E3 mat Donc Roi F1 Dame F4 Échec Roi G1 Et tour E2 Et c'est pas mal Je m'étrives C'est vite le mat du couloir Que t'as Dame F4 Là Dame F2 mat Et sur Dame F1 Dame E3 Dame F2 tour E1 Donc Je vais pas faire Dame F2 Non mais très bien Ouais Bon bah Belle victoire de Belle victoire de Romain dans cette partie Ouais C'est là qu'on voit l'important D'être bien préparé D'avoir des idées Si t'as ça reconnait pas Bah ça peut très bien se passer Et de savoir toujours se renouveler Et ouais Non mais c'est une belle prépa Parce que si le mec connait T'as une finale Sympa à jouer Et ça ajoute C'est pas clair C'est chaud Et si le mec connait pas Tu le Tu le smash quoi Donc c'est vraiment une grosse prépa Enfin joli Bien joué Ouais clairement Bien joué Voilà donc bonne partie Bonne partie Et voilà Ça peut donner des idées Pour les genres de français Donc ça t'a donné des idées Voilà Non mais le problème c'est que En fait maintenant tout le monde sait quoi Bah oui Mais il a joué une partie Tous les mecs sont sur les bases de données Ils savent Bah donc c'est trop tard Bah il fallait avoir l'idée avant Voilà Tant pis Faudra en avoir une nouvelle Un peu comme ça Mais un peu différente Pas de chance Bon bah sur ce Fab Revenez demain Pour la vidéo De la deuxième Enfin la deuxième La deuxième française Celle de l'or Voilà Ciao 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 Ciao